Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce 101% du jeudi. Un jeudi somme toute classique avec au programme Fantasy Star 4 en téléchargement, mon souvenir et auto, et tout ça c'est après les news. A l'occasion des 50 ans de carrière de Serge Gainsbourg, l'homme à tête de chou, la Cité de la Musique a invité son plus grand fan japonais, Saeki Kenzo, l'homme à tête de sushi. Cité de la Musique a invité son plus grand fan japonais, mais aujourd'hui, nous avons été géniales à l'équipe de Gainsbourg, et nous avons été géniales à l'équipe de Gainsbourg, et bienvenue dans notre album, donc nous avons été géniales à l'équipe. Plutôt connu au Japon pour ses groupes de New Wave comme Hallomans ou Pearl Kyodai, ou encore son travail de compositeur ou d'arrangeur sur de nombreuses chansons pop, Saeki Kenzo aime aussi venir en France pour interpréter du Gainsbourg ou du Clo-Clo devant un public de connaisseurs. C'est un peu plus facile de jouer. C'est un peu plus facile de jouer à l'époque de Sherry Iyeye, Kura Café, etc. C'est un peu plus facile de jouer à l'époque. En tant que fan hardcore de Gainsbourg, Saeki Kenzo fait aussi très attention à la traduction des textes et fait en sorte de conserver au mieux toute la subtilité et les jeux de mots du texte original. Il y a aussi des曲es difficiles. Et lors de sa seconde date au théâtre de 10h à Pigalle, le public a également droit à plusieurs duos franco-japonais avec l'ensemble Rue de la Bossa. Et dans ce bouquin, il y a écrit Que les casse-là coulent tous à Miami Pendant ce temps que je fais le soir Au fond de la cave Il paraît qu'il n'y a pas de soumettier Moi, je t'ai détruit 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 Ceau de Surely son Vé du temps Moi tu étais Tu es ce qui m'ai détruit Tent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après le Brésil, le Japon, l'Inde ou encore la France, la grande finale aura lieu cet été en Égypte. Les étudiants peuvent s'inscrire dès aujourd'hui dans une des disciplines proposées. Le 13 février, il faudra pour les catégories en mode projet livrer un dossier à Microsoft pour être qualifié pour les rounds de suivants de sélection. Ensuite, au mois de mars, vers mi-mars, il y aura un stage d'entraînement pour toutes les équipes qualifiées en France où là on pourra rencontrer des experts en technologie, des experts métiers, des gens qui sont professionnels du jeu vidéo pour la catégorie jeu vidéo, des développeurs professionnels pour les catégories conception de logiciels. Et on donnera beaucoup de retours aux étudiants sur leurs projets, on les aidera à développer leurs projets. Le troisième temps fort, ce sera la finale française évidemment, celle où on va qualifier la ou les meilleures équipes de chaque catégorie qui auront la chance d'aller représenter la France au final mondial de juillet 2009. Et évidemment, l'apogée d'Imagine Cup, c'est toujours les finales mondiales. Une semaine de folie, cette année au Caire, en Égypte, où les étudiants ont l'occasion de rencontrer des étudiants d'une centaine de pays différents à peu près. On a 100 pays différents représentés au final mondial. Et puis surtout, concourir entre eux, s'ils aiment la compétition, c'est le moment de se frotter aux meilleurs étudiants du monde entier. Si, en étant petit, vous adoriez les animaux dangereux et ne manquiez pas un documentaire où pouvait apparaître un scorpion, une tarantule ou un cobra, alors ce Deadly Creatures va vous faire renouer avec une petite enfance passée à traquer tout ce qui rempait. Développé par le studio de développement Rainbow, auteur du dernier MX vs ATV Untamed et du jeu basé sur le long métrage de Pixar, car Deadly Creatures est un titre Wii édité par THQ. Annoncé pour 2009, ce jeu surprenant permet d'incarner au choix un scorpion ou une tarantule. Yeah baby ! Les deux insectes les plus populaires auprès des garçons de moins de 12 ans, qui sont en quelque sorte les équivalents miniatures du crocodile et du requin. Équipés de sa lourde armure pour le scorpion ou de sa silencieuse mobilité pour la tarantule, les deux créatures pourront être contrôlées par le joueur et réaliser des attaques hyper spectaculaires en close combat pour le scorpion ou à distance pour la tarantule. Le tout à l'aide de mouvements réalisés à la Wiimote et au Nunchuk. Les finish moves cinématiques seront présents pour contrer les adversaires les plus venimeux et les plus mortels de la planète, comme le serpent à sonnette, la veuve noire, le monstre de Gila, le rat et bien sûr, le plus dangereux de tous, l'homme. Pour tous les fans de Vin Diesel, et ils sont nombreux, voici quelques images et infos sur The Wheelman, un jeu de et avec Vin Diesel. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré, un jeu de. Si le projet est bel et bien issu des studios Tygon, créés par l'acteur de Pitch Black, Les Chroniques de Riddick ou encore Fast & Furious, c'est en effet les studios de Midway qui développent le jeu. Ce projet est d'ailleurs plutôt curieux. Initialement créé en 2002, pour faciliter la création de jeux à partir des films dans lesquels Vin Diesel tient le premier rôle, Tygon propose avec The Wheelman un projet de jeu qui pourrait devenir un film et non l'inverse. À moins que ce ne soit un projet de film arrêté qui se transforme en projet de jeu dont le succès potentiel pourrait relancer le film. Bref, Vin Diesel y tient le rôle de Milo Burick, un agent secret doublé d'un pilote hors pair, envoyé à Barcelone pour infiltrer la pègre locale en tant que pilote à vendre. Ultra dynamique et basé sur un système de combo plutôt original pour un jeu de course action, The Wheelman a malheureusement été repoussé à fin février 2009. Espérons que Midway en profite pour peaufiner encore le jeu, et s'assurer qu'il tienne visuellement la route face au Cador 2008, Midnight Club LA, Burnout Paradise et Need for Speed Undercover. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah là là oui, des news comme on voudrait en voir tous les jours, hein ? Eh bien, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait, on en voit tous les jours des news. Bon, c'est bon, j'ai assez failloté, hein ? Enchaînons plutôt avec un jeu téléchargeable qui va encore faire pleurer tous ceux qui n'ont pas assez d'étoiles sur leur compte Nintendo. Cette semaine, le WiiWare ne chôme pas avec pas moins de 4 titres différents. Cubelo est une production Nintendo cataloguée dans le ArtStyle, un type de jeu qui, comme son nom l'indique, se vôte artistique. L'objectif de ce puzzle game à base de cube est de réussir à en empiler 4 pour qu'il disparaisse. Mais on aura l'occasion d'en reparler de façon détaillée quand les autres ArtStyles sortiront. Strong Bad continue son petit bonhomme de chemin et en est déjà à son 3ème épisode sous-titré Badest of a Band. Les fans de Point & Click vont être aux anges avec cette production délurée. Q Sports, Snooker vs. Billard, arrive à point nommé sur WiiWare car pour les fans de Boule de Billard, c'était un peu la dèche depuis Wii Play. Hudson Soft arrange ça avec un titre réunissant plusieurs disciplines de ce sport. Et bien évidemment, tout se joue à la Wiimote pour une immersion totale. La Xbox Live Experience était bien entendu le gros événement téléchargeable de la semaine dernière. On peut désormais créer ses propres avatars personnalisés à la manière des Mi. Il est même possible de débloquer de nouvelles couleurs pour ses cheveux en opérant une rotation complète du stick droit pendant une minute en étant placé sur le menu de création des avatars. A noter que des packs de vêtements gratuits seront bientôt mis à la disposition des possesseurs d'une Xbox 360. Un avatar shop, payant cette fois-ci, devrait également débarquer assez vite sur le XBLA en 2009. Mais le plus fort, c'est qu'on peut les utiliser dans certains jeux. Dans Artwood Arts et Artwood Spade, tous les deux des jeux de cartes proposant les mêmes règles, il est possible d'incarner son avatar. Cette espèce de bataille à quatre permet ainsi de voir la trogne virtuelle de ses adversaires. Dans le même genre, il y a Uno, ce fameux jeu de société très amusant. Là aussi, les avatars peuvent être utilisés et il sera possible de jouer à quatre en ligne. Un autre jeu permet d'incarner son avatar, Kingdom for Kiflings, un city builder à la croisée de SimCity et de Dushin the Giant. Ce sera l'avatar qui aidera les citoyens de Kiflings à fonder un royaume digne de ce nom. Décidément, le PlayStation Store est féru de jeux de gestion. On peut également trouver un trailer du prochain RTS exclusif de Sony, Savage Moon. En proposant une ambiance à la Starship Troopers, ce dernier ne devrait pas avoir de mal à s'imposer, mais on en reparle bientôt. En 1987, un an après la sortie du premier Dragon Quest sur Famicom, sortait Phantasy Star sur Master System. Ce jeu de Sega était un pionnier dans le monde des RPG consoles. Avec une équipe prestigieuse incluant Naka Yuji et Kodama Rieko, ce premier Phantasy Star était le commencement d'une saga qui allait se continuer sur Mega Drive. Phantasy Star 2, doté d'une difficulté impressionnante, était une référence de jeu d'aventure 16 bits. Et après un troisième volet d'une équipe différente, boudé par les fans, Phantasy Star 4 reprenait le flambeau de la série en 1993 pour lui apporter un bouquet final et une conclusion. En l'an 2284, 1000 ans après Phantasy Star 2, l'écologie de la planète Motavia s'est dégradée et les conditions de vie sont devenues très difficiles. Chaz Ashley est l'apprenti chasseur de prime de la célèbre Alice Branguin, et leur métier à haut risque les place vite en première ligne lorsque les bio-monstres se mettent à apparaître un peu partout. C'est en effet tous les 1000 ans qu'une force maléfique s'éveille dans le monde de Phantasy Star, et il se peut que nos héros cette fois-ci puissent y mettre une fin définitive. Phantasy Star utilisait un système plutôt classique des RPG japonais. Le joueur dirigeait une équipe formée au maximum de 5 personnages, qui disposaient d'armes, de techniques et de sorts divers et variés pour affronter les monstres. Ce jeu emmenait le joueur dans tout le système solaire d'Algol, à travers villes, donjons et planètes, dans un scénario épique contenant moult références aux anciens épisodes. Une innovation de Phantasy Star 4 était de proposer un système de macro, qui permettait d'assigner une action précise à chaque membre de l'équipe. Le joueur pouvait alors rappeler cette combinaison d'actions directement dans un tour de combat. Très pratique dès le départ avec la macro où chaque personnage attaque, ce système prenait tout son sens quand on découvrait les possibilités de combos offertes par le jeu. Certains sorts, certaines techniques utilisées ensemble, déclenchaient en effet une attaque bien plus puissante. Et c'était un des points forts du jeu que de découvrir et utiliser ces attaques. Le scénario était mis en valeur via les cutscenes propres à cet épisode. La narration était comptée en utilisant une surimpression d'illustration, un régal pour le joueur. Phantasy Star 4, aujourd'hui, n'a pas vraiment vieilli. Il reste une énorme référence du jeu d'aventure console, le pinacle d'une saga certes moins connue que les Final Fantasy et autres Dragon Quest, mais qui s'est démarquée par un univers et une trame originaux. Les joueurs regrettent encore aujourd'hui l'abandon du remake PS2 de cet épisode, alors que ceux de Phantasy Star 1 et 2 avaient été une franche réussite. Salutons donc le retour sur Virtual Console d'un des jeux marquants de l'histoire de Sega. Comme chaque jeudi, il y a un petit peu en manque d'inspiration, je vais vous livrer une croustillante anecdote pour lancer mon souvenir. Donc, la voilà. Ce soir, nous avons joué au poker avec Julien Pirou, le garde, Alex et Davy le chercheur. Davy a vraiment eu beaucoup de chance, mais je pense qu'il a triché. Quelle ordure ! J'ai commencé à jouer des jeux marquants sur ma mère de l'université en college, parce que je ne pouvais pas d'acheter une. Je suis trop pauvre, mais j'avais une riche marquante, ce qui était très bon. Et je jouais à jouer un jeu de l'université en France, qui était le jeu de la Cure de l'Azur de l'Azur de l'Azur de l'Azur de l'Azur, qui était un jeu de Dungeons & Dragons, qui était fantastique pour moi. J'ai aimé le jeu. J'ai aimé le jeu de l'Azur de l'Azur de l'Azur, et ensuite revois les personnages. J'ai pensé que c'était très intéressant et que j'ai pu faire ça. Et ça m'a fait penser à comment je voudrais arrêter ça. Et ça m'a plu à mon intérêt, j'ai commencé à réfléchir sur le développement de jeu. Donc vraiment, ce jeu, à son niveau fondamentale, et je n'ai pas eu de développement de jeu jusqu'à 7 ans après, j'ai commencé à réfléchir sur les jeux vidéo et comment faire, et ce qu'ils étaient. C'était une expérience fantastique que j'ai apporté sur un monitor de vidéo, mais aussi ce que j'ai besoin de faire pour faire cette expérience fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, un souvenir encore bien émouvant. Ça me fait penser aussi qu'aujourd'hui, Sébastien m'a demandé de m'occuper d'un nouveau spécimen de monteur. Il était rigolo, il était grand, barraqué, on aurait dit un gorille sans peau et tout chauve. Ils m'ont dit qu'il fallait lui donner à manger des pizzas crues. J'en ai lancé une, j'ai lancé une margarita, il a tout d'abord joué avec, il lui a arraché la pâte et la garniture avant de la manger. C'était bizarre quand même. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, pour commencer, je voulais vous rappeler que demain sortiront trois nouvelles chansons sur iTunes de Oral Vampire. Et fin décembre prochain, nous aurons également trois nouvelles chansons. Cette semaine, tout plein de nouveaux concerts et on commence avec les Dirt Rocks. Elles ont commencé à trois et depuis 2007, elles sont quatre. Et le nom du groupe vient des mots anglais Dirty, qui veut dire sale, et Truck, qui veut dire camion. Je pense qu'avec ça, vous pouvez vous faire une idée du rock dans lequel elles évoluent. Ne les ratez pas pour les cinq dates françaises qui leur restent. Il ne reste que deux dates dont ce soir au chanteur Kan Mikami pour vous faire vivre un moment très blues and folk. Surtout qu'il sera accompagné du guitariste Michel Enredzi avec son groupe Walk the Shadows. Demain soir, il sera à la Comète 347 à Paris. Les frères et sœurs du duo Yannika vont s'attaquer à leur dernière date, le 29, lors du Toulouse Game Show. Si vous en voulez encore, sachez que leur nouvel album arrivera très certainement pour 2009. Plus que quelques jours et les fans parisiens pourront enfin voir le groupe Dio se produire au Trabendo. Et surtout, profitez des cris hystériques des groupies criant Mikaru ! Le duo hip-hop Hifana qui a signé en major chez Amy Music en France et qui a sorti son album Connect le 23 juin, sera présent au Trans Musical de Rennes dans la nuit du 6 décembre de 1h à 2h du matin. Changeons de style et passons à quelque chose de plus traditionnel avec Etsuko Chida qui nous offrira un spectacle de chant et de coteaux. Elle chantera des poèmes allant du 10e siècle à l'ère Meiji. Ce sera à l'Auditorium Guimet le 13 décembre. La jeune Dododo que vous ne connaissez pas encore sera en concert le 14 décembre à Lyon et le 19 à Limoges. Elle va arriver à l'antenne samedi soir comme nouveauté du J-Top avec son clip Et attention, c'est très particulier ! Ryoji Ikeda, toujours aussi particulier et unique, sera présent au Grand Palais le 18 décembre avec son spectacle Datatron. C'est tout pour le moment, mais très bientôt nous vous parlerons aussi de Mixed Speakers Inc, L.M.C., X-Japan, Anne Café et surtout, Kageyama, chanteur de Dragon Ball et Yamada, chanteur de Senseïa qui vont faire crier les otakus fin mars. On commence les topics, c'est-à-dire une sélection des infos du moment avec le groupe d'Oise Infinity qu'on contracte en général par DAI pour les fans. Et bien, ce groupe qui s'était séparé en 2005, ça y est, ils se sont reformés récemment en septembre 2008. Et pour fêter ça, quoi de mieux que de ressortir tous leurs albums studio ? Il y en a 6, il y a... Alors, Break of Down, New World, Deep Forest, True Song, Gates of Heaven, Need Your Love. Mais ils ressortent également leur best, do the best. Mais attention, ils ne les ressortent pas en format CD simple, ils les ressortent en HQCD. Mais qu'est-ce que donc le HQCD ? Je ne savais pas non plus. En fait, c'est le High Quality CD. C'est un CD donc d'une plus haute qualité qu'un CD normal, mais ça peut se lire sur toutes les platines de CD, donc à la limite, c'est vachement bien. Le duo hip-hop Halkali a sorti récemment son nouveau single qui cartonne dans le J-Top Long Kiss Goodbye. Mais elle ne chôme pas puisqu'une nouvelle chanson est déjà en route. Re Yasashi Ikimochi. Elle sera l'image song de l'émission radio Charity Music Zone qui débutera le 24 décembre et durera 24 heures. Cette nouvelle chanson reprendra des samples, donc des extraits, de la chanson Yasashi Ikimochi de Chara sorti en 1997 et qui fut un véritable tube. Toutes les paroles seront écrites par Haru Kali. Seul le refrain sera conservé de l'original avec la voix de Chara. Il semblerait que ce soit la chanson parfaite pour l'événement puisqu'elle sera chaleureuse et nostalgique. Rien de mieux en ces périodes de fêtes. Le seul point négatif dans l'histoire, c'est qu'il faudra attendre le mois de février pour la mise en vente du single. On continue les topics avec Huey. Il y a quelques semaines, je vous avais dit qu'elle allait faire un gros hiatus, mais avant cela, elle allait sortir un best-of, une compilation. Mais ce n'était pas n'importe quel best-of. En fait, il s'agissait d'un best-of de B-Sides. Les B-Sides sont en fait les pistes 2 sur les singles, parce qu'en général, on a le single, donc c'est le titre du single et c'est la piste 1. Mais il y a d'autres pistes sur un single et ce sont donc les B-Sides. Et là, c'est une compilation avec toutes ces B-Sides, tous ces singles. Et cet album est arrivé premier au top Horicon hebdomadaire. Ce qui en soit est en fait assez rare pour un album de B-Sides. La dernière chanteuse à avoir réalisé un tel exploit était Matsuda Seiko en 1984. Et Matsuda Seiko, c'était l'idol des idols des années 80. Et sinon, c'est son troisième album Ayoi à être classé numéro 1 au top Horicon hebdomadaire. Le petit groupin des Tsushima Mire, arrivé il y a peu sur No Life, collabore avec un trio connu dans le monde entier. Les Powerpuff Girls, plus connus en France sous le nom des Superdana. Dessins animés américains diffusés sur Cartoon Network. Ainsi, Bulle, Belle et Rebelle s'associent Mizue, Mari et Yayoi. Elles ont plusieurs points communs, comme par exemple le fait de fêter leur 10 ans de carrière chacune. Elles touchent le cœur des enfants et des adultes. Et elles sont mignonnes et très fortes. Résultat, un mini-album, Six Mix Girls. Une version US est sortie et a été vendue durant leur tournée américaine qui a eu lieu en septembre et octobre. Quant à la version japonaise, qui a une cover évidemment différente, elle sortira le 10 décembre. Maintenant qu'on sait qu'elle tourne en dehors du Japon, on a plus de chances d'espérer les voir passer par l'Europe. C'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de savoir quels sont les clips qui vont arriver à l'antenne juste après le G-Top samedi soir. Alors, on commence avec un clip de School Food Punishment. J'essaie de ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on a un clip de ce groupe. Nous avons un nouveau clip d'Olivia, Color Your Spoon. Nous avons un nouveau Kitane Nana en toilette au blue. Si je ne me trompe pas, c'est également un générique de Dick Rayman. Un nouveau Matsuraya avec Love Namida Hiro. Et la nouveauté que vous écoutez derrière, il s'agit du nouveau clip de Wano Kuroku. Koi no Aibo, Kokoro no Chupi. Ah, ah, une nouveauté comme ça. Ah, comment vont faire les fans avec Etsete là ? Surtout qu'il y a pas mal de gens qui votent pour ce clip. Ah, bon, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut voter pour le G-Top, parce qu'avec tous ces beaux clips qui viennent d'arriver, je pense que ça va être encore plus dur de faire son vote. Ah, à la semaine prochaine, n'oubliez pas... Ah, et ben voilà, une semaine de plus en moins qui nous rapproche de Noël. Enfin bon, le week-end c'est pour moi, du ville où il travaille encore demain. Bonne fin de semaine à tous. Et puis à lundi, bon week-end, avec des bisous, des bisous partout, des bisous pour tout. Sous-titrage ST' 501